Merci donc à El Mardis et maintenant nous poursuivons cette quête de la biologie du futur. On a déjà évoqué tellement de questions sur la médecine personnalisée, les NGS, évidemment l'immunothérapie qui est totalement sidérante et pleine d'espoir malgré le coût que cela peut évidemment représenter. On a donc commencé à picorer beaucoup, on a évidemment parlé cancer et cela nous permet peut-être de s'interroger sur ces stratégies, qu'elles soient celles de la génomique ou des NGS, des nouvelles générations de séquençage. Ou notamment de l'analyse pour les immunothérapies et bien de s'interroger sur la France et notamment le plan France génomique. Comment est-ce qu'il embrasse ces possibilités et quelles sont aujourd'hui les stratégies? Et c'est monsieur Yves Lévy, professeur Lévy, président directeur général de l'INSEAM, président de l'Alliance pour les sciences de la vie et la santé, Avizan, qui nous en parle. Merci. Bonjour à tous, chers collègues, chers amis, cher Pierre. Merci de cette invitation. Je suis très heureux de participer à cette journée, surtout parce que ce que je vais présenter ici est largement le résultat d'une réflexion que tu avais menée depuis très, très longtemps et qui te doit beaucoup. D'abord parce que la vision, effectivement, d'associer la partie innovation, la partie recherche et le soin aux malades. Et donc, c'était un des objectifs et ça va être un des objectifs du plan. Deuxièmement, un fort soutien et une advocatie, comme on dirait, au niveau politique pour essayer de faire émerger ce domaine. Et on va voir, évidemment, et on vient de voir par cette excellente présentation, l'importance. Et troisièmement, parce que ça va donner l'occasion. On n'avait jamais vraiment travaillé ensemble entre de s'associer pour, au niveau d'Avissant, avec l'ensemble des partenaires d'Avissant, pour essayer, en fait, de faire évoluer, d'ailleurs, cette vision initiale qui a beaucoup évolué au fur et à mesure des discussions et de la mise en place du plan. Le plan qui est parti d'une lettre de mission du Premier ministre, dont vous voyez ici les éléments importants. Je crois que, vraiment, le Premier ministre devrait aussi marquer une vision et un objectif, car quand on veut réfléchir à la mise en place de l'accès au diagnostic génétique, il y a plusieurs possibilités, plusieurs orientations. Et c'est d'ailleurs le travail que nous avons fait de voir le benchmark au niveau international et des initiatives que vous pouvez connaître. Il y a plusieurs orientations qui sont en cours de développement, qui ont été développées. Celle du Premier ministre, c'était d'abord de déterminer, la première option, la place du séquençage, aujourd'hui, du génome ou de l'exome, dans la stratégie thérapeutique, avec une perspective d'essayer de se mettre à 10 ans et donc d'avoir une vision sur le long terme. Le deuxième point, c'était d'établir le positionnement de la France, ses atouts, ses défis, et au niveau aussi de la recherche, mais aussi en interaction ou en cohérence avec une structuration de la recherche et du soin que nous avons dans notre pays, c'est-à-dire un certain nombre de plans menés au plus haut niveau politique et une stratégie nationale de recherche et une stratégie nationale de santé. Le troisième était d'évaluer les enjeux en termes d'innovation, en termes de développement économique et évidemment d'avoir la réflexion d'intégrer le développement d'une filière économique avec évidemment la discussion éthique. Et enfin, c'est le modèle que nous avons choisi et il était déjà inscrit dans la lettre du Premier ministre. C'est d'intégrer ce diagnostic, cette médecine génomique dans le parcours de soins, jusqu'à la prise en charge par l'assurance maladie et donc d'intégrer ce parcours, cette médecine génomique dans le parcours avec les atouts et le système de santé que nous avons dans notre pays. Pour faire cela, nous avons essayé d'être et il fallait être le plus large possible en termes de partenariat. Et vous voyez qu'il y a plus de 160 personnes représentant ou elles-mêmes ou les institutions qui ont participé à un plan qui s'est élaboré environ pendant un an avec des représentants institutionnels. D'emblée, la mise autour de la table des directions d'administration centrale de l'ensemble des ministères concernés, que ce soit Bercy, le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, évidemment l'industrie, les agences de recherche, les agences sanitaires, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'HAS, le CGI et évidemment la représentation aussi du Premier ministre et puis des collègues de disciplines variées et notamment des sciences économiques avec l'implication de l'école d'économie de Toulouse. Alors cette diapositive résume l'ambition du plan. Il y a donc plusieurs modèles. Il y a des modèles dans lesquels on part de la recherche et on essaye de voir l'implication au niveau du soin des patients. D'autres modèles qui ne sont pas forcément coordonnés ou organisés. Le modèle résolument que nous avons choisi pour la France est un modèle qui intègre le séquençage dans le parcours de soins. Pourquoi? Parce que notre système de santé avec la création des CHU intègre et associe largement le soin, la recherche et la formation et que nous avons donc des centres d'expertise et d'excellence dans lesquels les patients sont suivis et dans lesquels les patients bénéficient des traitements et des innovations. Donc l'ensemble et le point de départ du plan et le point de départ de l'accès au diagnostic génétique part du dialogue et des décisions prises entre un patient, un malade et les médecins dans un environnement médical. L'idée, c'est qu'on puisse, à partir des données cliniques et des indications, celles à venir, mais celles aujourd'hui que l'on connaît et notamment dans le cancer, puissent aboutir à une demande d'examen avec les sursites au niveau de l'organisation sur le site. Et je vais revenir les premiers prélèvements, l'analyse et la première, la réalisation du séquençage, l'analyse et les données des premières données donc génomiques et puis ceci donc maillé sur l'ensemble du territoire. La deuxième particularité, c'est que l'on peut apprendre de l'ensemble de ces données qui seront générées, que si elles sont analysées globalement et si elles sont collectées et si elles sont intégrées. Et donc d'avoir une base nationale des métadonnées clinico et biologiques et génomiques de l'ensemble des patients, de l'ensemble des données génétiques qui seront obtenues sur le pays pour l'ensemble des pathologies. Avoir avec cela des aides et des outils d'analyse et donc une aide pour l'interprétation et la validation des données avec tout un circuit organisé pour le retour à l'aide de la décision diagnostique auprès des malades. Et donc c'est de développer l'authentique filière nationale de médecine génomique. Pour mettre cela en place et cette philosophie, c'est trois objectifs et 14 mesures. Le plan est facile à énoncer mais pas facile à faire et vous allez voir les défis. Trois objectifs qui sont assez clairs. Le premier, c'est d'organiser, de mettre en place les instruments du parcours de soins puisque nous sommes donc dans cette philosophie d'un parcours de soins génomiques. Le deuxième, c'est la mise en œuvre opérationnelle et assurer la montée en puissance. Et le troisième, c'est les outils de suivi et les outils de la gouvernance et du pilotage du plan. Et ce plan, c'est pour cette raison qu'il est séparé ou détaillé en deux étapes. Une première étape qui est la mise en place des instruments et la montée en puissance qui s'organise dans un deuxième temps avec une gouvernance qui est évidemment transversale sur le plan sur les dix ans qui viennent. Donc, c'est pour cela que le premier ministre n'avait pas demandé spécifiquement un plan. Il avait demandé une organisation. Et nous avons pensé que la mise en place d'un plan sur dix ans avec un suivi et au niveau du premier ministre, du cabinet du premier ministre, a été la seule garantie de pouvoir assurer l'installation de l'ensemble des mesures et surtout la montée en puissance. Donc, l'objectif 1, c'est donc de mettre en place les instruments. Et donc, la première mesure, c'est la création d'un réseau de plateformes au niveau national. Je vais y revenir. Et la deuxième qui va avec, c'est après avoir installé sur l'ensemble du paysage national, avoir eu la création d'un collecteur d'analyse de données qui va traiter et exploiter l'ensemble et le volume de données qui auront été générées. Et puis, la troisième mesure importante, c'est l'intégration et l'exploitation des données dans le parcours de soins. Donc, la première mesure, c'est se doter des capacités de séquençage en réseau, c'est-à-dire au niveau d'un centre qui sera un centre hospitalier, dans un laboratoire qui aura le statut, et c'est important dans le Code de la santé, un statut de laboratoire de génotique médicale, avoir les premiers prélèvements, le transfert des échantillons, le premier séquençage et les premières analyses de données, avec le transfert ensuite de ces données, avec les variants qui seront générés dans la collection centralisée, dans le collecteur d'analyse de données. Donc, il faut mettre en place ces structures et d'assurer dans ces structures l'ensemble des outils qui seront nécessaires, sur lesquels je ne rentre pas dans le détail, mais qui seront notés là, c'est-à-dire les logiciels d'alignement, les logiciels de collaboration, et donc le circuit qui va se mettre en place entre un centre dans un CHU ou dans un hôpital vers le collecteur d'analyse de données, l'ensemble de la réglementation, évidemment, l'ensemble de la logistique, et la possibilité, donc, pour l'ensemble des centres qui seront sur le territoire, d'être connectés. La première mesure, c'est, en 2017, la mise en place des deux premières plateformes, et l'appel à projets et à candidatures a été lancé fin 2016 par le ministère de la Santé, donc beaucoup de centres en France sont en train de se préparer, et les candidatures vont être examinées à partir de la fin de la deadline, c'est mars 2017, avec un jury international, dans une procédure extraordinairement codifiée et assurée par le pilotage du plan et le ministère de la Santé pour la sélection des deux premières plateformes, et donc l'objectif, c'est de doter le pays de 12 plateformes à l'horizon de 2020. Aujourd'hui, on peut évaluer que la capacité de séquençage est d'environ 18 000 génomes, aujourd'hui, dans notre pays, donc l'objectif, en 2020, c'est d'être capable d'assurer environ 200 000 à 220 000 génomes par an dans notre pays, qui concernera les pathologies, au départ, cancers, maladies rares, mais évidemment, et vous allez le voir, une montée vers les maladies communes. Le collecteur d'analyse de données, c'est une infrastructure totalement nouvelle, tout à fait originale, pour laquelle il y a l'ensemble des éléments à mettre en place, puisqu'il va avoir comme rôle de stocker, de traiter, d'exploiter le volume des données qui seront générées sur ces 12 plateformes, avec évidemment d'assurer les conditions éthiques, juridiques et de sécurité. Donc vous voyez qu'ils seront alimentés par le transfert des variants, le transfert des analyses qui viendront des centres de séquençage, qu'à terme, il y aura, évidemment, il y aura un rôle d'annotation et d'interprétation, et on a vu l'importance de l'interprétation et la capacité que l'on aura aussi d'apprendre au fur et à mesure sur l'ensemble des données qui seront générées, et à terme, c'est l'interconnexion de ce collecteur d'analyse de données avec d'autres bases de données, ou médico-économiques, ou les bases de données cliniques. Donc l'interopérabilité des systèmes à terme, vraisemblablement, sera une des étapes les plus importantes de la dernière partie du plan, dans les dernières années du plan, et d'assurer cela. Il y a un certain nombre de données législatives dans la loi de modernisation du système de santé qui permettront cela, puisque cette loi, dans son article 5, permet aujourd'hui d'avoir un système national des données de santé qui se met en place et qui va pouvoir collecter l'ensemble des bases médico-économiques qui seront, ou hospitalières, ou de la sécurité sociale, pour parler vite, qui seront mises en place. Donc un des objectifs est à terme, effectivement, d'avoir une infrastructure qui permettra d'être interconnectée avec l'ensemble des autres bases de données. Donc ce collecteur d'analyse de données sera au centre d'un certain nombre d'actions et d'objectifs possibles, puisqu'il aura évidemment comme rôle de revenir vers les cliniciens et vers les patients dans l'aide à la décision clinique et à la décision thérapeutique, et d'obtenir les outils d'analyse. Il aura aussi un rôle, évidemment, comme base importante de données dans la recherche, avec la possibilité d'analyses croisées, comme je l'ai dit, de différentes sources de données, mais des recherches cliniques, des études virtuelles, des études en cohorte, et donc évidemment un fort impact de valorisation. Et il aura, et j'insiste, et ça fait partie d'une des mesures du plan, aussi un rôle très important dans la formation, en lien avec l'ensemble des outils de formation que nous devons mettre en place pour préfigurer et anticiper les métiers que nous aurons besoin pour, dans le futur, que ce soit de la bioinformatique, que ce soit le conseil médical, le conseil génétique, mais aussi toute la partie de recherche vis-à-vis de la bioinformatique liée à les algorithmes et à décisions qui seront issues de ces données. Service aux industriels, avec, on peut imaginer les essais virtuels à terme sur un certain nombre de données qui seront collectées dans le cadre, avec l'assistance aussi au recrutement des patients pour les prochaines études. Et on a vu dans la présentation précédente l'importance aussi de la pharmacogénomique et donc de pouvoir prévoir, dans des études longitudinales, les interactions de drogue ou la sensibilité aux drogues. Et puis le service aux patients, avec tous les aspects éthiques sur lesquels je reviendrai. Et l'interopérabilité avec les autres bases de données et l'accompagnement méthodologique. Le deuxième objectif, c'est assurer la montée en puissance et la mise en œuvre opérationnelle du plan. Et un des éléments importants qui est apparu lors de nos discussions, c'est que nous sommes dans un système déconcentré qui part au niveau des patients et des laboratoires au niveau des sites. Nous avons, d'un autre côté, une infrastructure comme le CAD, qui sera une infrastructure qui sera aussi amenée à évoluer. Et donc, on a vu que l'évolution technologique dans les outils de séquençage sont extrêmement importants. Et donc, il nous a paru important d'avoir le troisième composant de ce plan, à côté des plateformes sur le territoire, du collecteur d'analyse de données, un centre de référence, d'innovation et d'expertise et de transfert, qui aura pour but de faire la veille technologique, d'assurer la standardisation technologique, des procédures standardisées et qui vont irriguer l'ensemble des plateformes. Ceci aura un effet de rationalisation, d'abord parce que chaque centre ne sera pas de manière indépendante et livré à lui-même une fois qu'il aura son matériel de séquençage, parce qu'il aura remporté l'appel d'offres lancé par les ministères, mais aussi parce qu'il sera en lien. Et d'assurer l'ensemble, l'harmonisation et la cohérence de la préanalyse jusqu'à l'analyse nous paraissait extrêmement important sur l'ensemble du territoire. C'est évidemment non seulement un enjeu économique, un enjeu de validité, de robustesse scientifique, mais aussi d'équité. Le deuxième, la mesure 5, est très importante, c'est lever les verrous technologiques, cliniques et réglementaires rencontrés dans le parcours. Évidemment, on peut imaginer l'ensemble du processus, mais si on ne le teste pas, on ne saura pas apprendre et on ne verra pas où ce parcours peut être évidemment mis en difficulté et quels sont les défis que nous avons à lever. mettre en place un système de dispositifs d'évaluation et de validation des nouvelles indications. Ceci est extrêmement important. Toute la philosophie du plan n'est pas simplement de se concentrer sur le cancer ou les maladies rares où il y a un besoin et où il y a déjà beaucoup d'avancées. C'est de se mettre en 2025 dans une situation dans laquelle on aura, issu ou de la recherche ou de données venant d'autres cohortes, éventuellement une indication à un diagnostic génomique. Et toute la question, c'est comment intégrer ces innovations et ces données de la recherche dans le parcours de soins puisque c'est ça la philosophie. Et donc pour ça, il est extrêmement important d'avoir ou des études pilotes en amont, mais aussi un système qui permette d'intégrer. Il y a une étude qui sort sur une cohorte ou venant d'autres, de collègues étrangers qui montrent qu'il y a éventuellement une indication à faire un exome ou un génome dans une pathologie qui est une pathologie courante. Comme notre système est fondé sur le fait que ces analyses ne seront pas du domaine de la recherche mais du domaine du soin avec donc quatrième point du Premier ministre, la nécessité d'assurer le remboursement par le système de santé de ces indications, il est fondamental en amont d'impliquer ceux qui décident des indications et donc ceux qui décident aussi du remboursement. Et donc cette mesure 6 est extrêmement importante puisqu'elle met en place l'HAS, l'ACNAM autour de la table avec comme défi de leur demander comment et on décide du remboursement d'une indication qui est aujourd'hui une indication qui est sortie d'un ou 3, 4, 5 patients ou 10 patients. Est-ce que demain il y aura une indication de rechercher des néo-épitopes pour éventuellement avoir des outils de vaccination ou pas ou est-ce que ça reste du domaine de la recherche ? Si on le fait, c'est un financement par la recherche. Si ça s'étend sur le long terme et qu'on veut avoir une équité d'accès à des technologies nouvelles, il va falloir imaginer le système de remboursement. Disposer de nouvelles compétences et des personnels capables de relever le défi, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que tout le monde note, quels que soient les programmes internationaux, la nécessité de former et d'avoir une formation continue même pour les médecins de la médecine génomique et garantir le parcours sécurisé de qualité, j'y reviendrai. Donc la mesure 4, extrêmement importante, elle est assurée par ce que l'on appelait le CREFIX, ne me demandez pas comment centre de référence d'innovation et de transfert veut dire CREFIX, je ne sais pas, il a fallu quand même la créativité et la liberté d'un certain nombre d'acteurs qui ont décidé que ça s'appelle le CREFIX. Mais l'idée est la suivante, c'est que donc ça doit assurer les développements technologiques et informatiques, c'est donc un centre de référence, c'est aussi un centre de recherche et de développement qui va aussi être confronté à développer l'ensemble de ces avancées dans des aspects éthiques et réglementaires et aussi un rôle dans la formation. Donc, c'est le développement des procédés d'harmonisation des protocoles qui vont irriguer l'ensemble des plateformes. Et ce CREFIX, et je remercie Jean-François Deleuze et donc le CNG, puisqu'il est situé là et dans le plan, il est décidé qu'il sera situé là, a mis déjà en place un certain nombre d'outils qui vont être utiles dans les cohortes dont je vais vous parler, c'est-à-dire séquençage à partir de biopsies paraffines, de biopsies liquides pour les aspects sur le cancer, des procédés de lecture de longs variants, des séquençages à partir d'ADN plasmatique et puis le premier développement des outils de bioinformatique qui vont être ceux qui vont servir à la préanalyse au niveau des sites avec évidemment les moyens de calcul innovants. Donc, beaucoup de partenaires sont impliqués là. J'y reviendrai à la fin si je ne les cite pas aujourd'hui. Maintenant, ne m'en voulez pas, mais beaucoup de partenaires sont impliqués et notamment, on voit évidemment ici le rôle de l'innovation de la technologie au niveau du génopôle, mais aussi au niveau du CEA sur le calcul intensif et au niveau du partenariat et c'est ça qui est original avec les cliniciens qui vont mettre en place les aspects de cohorte. Donc, sur les procédés et les standardisés qui seront issus de ce centre de crée fixe, ils iront jusqu'au CAD et ils iront aussi jusqu'au réseau de plateforme, donc au niveau hospitalier. on fait quelque chose ici d'extrêmement ambitieux puisqu'on essaie de faire parler des gens qui ne se parlaient pas ou surtout des structures qui sont sous la dépendance de différents ministères ou dans des philosophies qui sont généralement différentes dans le terme de fonctionnement, mais c'est le seul moyen d'avancer sur un plan avec cette ambition et donc assurer le déploiement et la mise en production sur le CAD et sur les plateformes. Donc, les projets pilotes qui ne sont pas les futurs projets qui bénéficieront éventuellement de nouvelles indications pour être remboursés, mais ces projets pilotes, ce sont les projets qui vont tester la robustesse de la filière qui est mise en place. Quatre types de projets, le premier dans le cancer et celui-ci fait partie et dans le lien avec le plan cancer du président de la République et vous vous souvenez que dans la lettre du premier ministre, le deuxième point était la cohérence avec les plans cancer et gouvernementaux et nous avons évidemment essayé de garder cette cohérence. La deuxième indication, c'est les maladies rares et les déficiences intellectuelles. Là aussi, cohérence avec le plan maladies rares, les deux premiers, mais surtout le plan maladies rares 3 qui est en cours de développement et nous avons essayé d'être tout à fait en accord avec les objectifs de ce plan qui donc va bénéficier de ce plan France Médecine Génomique. Troisième, le ministère de la Santé avait demandé d'emblée d'aller au-delà du cancer et des maladies rares avec une maladie commune comme le diabète et donc là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour notre pays. Et enfin, la génétique des populations générales et je vais revenir pourquoi et sur les objectifs. Donc le cancer, cet essai va être un essai large qui a pour objectif de démontrer l'intérêt de l'utilisation du séquençage à eau dévie avec donc une approche médecine de précision pour améliorer le suivi et le traitement des patients de type de pathologie les sarcomes des tissus mous et les cancers colorectaux métastasés avec un certain nombre d'objectifs secondaires. L'idée est que vous voyez à peu près 2400 patients ayant ces deux types de cancers l'un ou l'autre de ces deux types de cancers vont avoir un suivi habituel donc ceci n'est pas dans un centre particulier mais dans l'ensemble des centres qui ont l'habitude de prendre en charge ces patients donc on est vraiment dans la vie réelle et dans la mise en place dans la vie réelle du parcours médecine génomique vont avoir les biopsies ces biopsies vont être traitées aujourd'hui au niveau du CRÉFIX donc au niveau du CNG pour avoir l'exome il y aura donc l'exome la possibilité de faire un exome et un génome et puis l'analyse de l'ARN le transcriptome vont être suivis pour avoir leur première stratégie de traitement selon les standards de traitement la première ligne de chimiothérapie il y aura ensuite une analyse moléculaire tout à fait organisée standardisée de l'analyse génétique qui aura été faite avec la détermination l'identification ou non de mutations activables ou non et selon la possibilité ou pas d'avoir des cibles thérapeutiques en fonction des mutations qui auront été identifiées les patients seront ensuite inclus dans des essais spécifiques qui testeront l'administration de ces nouvelles drogues ciblées le processus a été extrêmement clair et transparent il y a eu un appel à candidature de l'ensemble des firmes pharmaceutiques qui pouvaient participer ou pas parce qu'elles avaient des drogues qui pouvaient être intéressantes sur des cibles éventuelles et donc le conseil scientifique international qui s'est réuni en janvier et qui se réunira encore va décider à la fin de ce mois-ci à la fin du mois de mars des firmes qui participeront en termes de partenaires à ce protocole et puis les autres patients qui n'auront pas de mutations activables seront suivis selon les règles habituelles du suivi de leur pathologie donc le fonctionnement de cet essai est un essai avec donc un comité indépendant un comité scientifique international avec les règles de conflit d'intérêts qui sont transparentes et avec un partenariat industriel pour avoir l'ensemble des drogues vous voyez que c'est un consortium extrêmement large c'est un essai sous promotion de l'INSERM avec évidemment la grand partenariat avec l'INCA l'Institut National du Cancer c'est une des mesures du plan cancer que nous avons pu mettre en place uniquement parce que ce plan parce que le plan France médecine génomique a été mis en place sinon nous n'avions pas eu les moyens de mettre en place un tel type d'essai et je remercie Christine Chomienne la directrice de l'Institut thématique cancer d'avoir coordonné l'ensemble de cet essai l'avancement donc je viens de le dire le projet est validé et le conseil scientifique va décider des firmes le deuxième objectif c'est la déficience intellectuelle aujourd'hui cette source et ça a été un des éléments pour convaincre le premier ministre je crois que quand Pierre de son côté parlait au cabinet je parlais aussi de mon côté au cabinet et j'avais été très frappé par nos collègues qui avaient mené le plan maladie rare 2 de se dire qu'à la fin du plan maladie rare 2 il y avait un certain nombre il y avait une errance diagnostique vis-à-vis d'un certain nombre de pathologies notamment les déficiences intellectuelles une fois qu'on a éliminé les panels de gènes identifiés ou les pathologies comme le syndrome de l'X fragile un pourcentage extrêmement important pouvait bénéficier éventuellement de l'approche génomique mais qu'aujourd'hui ça n'était pas organisé ni remboursé ni organisé et rester du domaine de la recherche et lorsque ces patients ou ces enfants avaient la possibilité ou pas d'être en contact avec un centre de recherche donc c'était un des objectifs extrêmement importants l'objectif donc c'est d'évaluer par le séquençage et de déterminer l'éthiologie avec évidemment un certain nombre d'études secondaires donc là encore nous partons d'un parcours avec patients et médecins avec les familles et avec une première analyse faite sur les pannels de gènes habituels ou sur l'identification des premières causes connues et puis ensuite l'ensemble du processus qui va jusqu'à le prélèvement l'analyse préanalytique au niveau des centres donc au niveau des plateformes qui seront mises en place dans le pays avec ensuite l'interprétation au niveau du CAD et le retour aux malades avec évidemment tout ça branché sur l'expertise des centres sur lesquels je vais revenir cette cohorte est tout à fait aussi en lien comme je le disais avec le plan maladies rares 3 qui est en cours de décision qui bénéficie de ce qui a été déjà mis en place dans la structuration de notre pays c'est à dire plus de 130 centres de référence dans 23 hôpitaux un certain nombre d'expertises et de liens avec les familles et les associations de malades et puis d'un certain nombre de laboratoires génétiques moléculaires mais ce plan sur les déficiences intellectuelles va être complètement piloté en lien avec le plan maladies rares mais piloté par le plan France médecine génomique les partenaires de ce plan vous voyez les collègues qui pilotent ce plan Hélène Dolfus et Thierry Frébourg et Hélène Dolfus est responsable de l'axe sur le plan maladies rares le troisième c'est le diabète problème majeur de santé publique 10% des défenses de santé en 2010 à peu près 12 milliards d'euros dépensés sur la prise en charge du diabète dans tous ses aspects du diagnostic au traitement jusqu'aux complications et donc il y a un certain nombre en dehors de catégories de type de diabète extrêmement bien identifiés parce qu'il y a des marqueurs biologiques ou parce qu'il y a un certain nombre de gènes identifiés il y a là aussi un impact important de ce que l'on peut apprendre d'une approche NGS surtout sur les patients qui ont un diabète atypique et vous les voyez ici c'est à dire qu'il y a sur le diabète de type 2 qui est le plus fréquent beaucoup de marqueurs biologiques qui manquent et des patients qui sont atypiques sur lesquels les indications du pronostic liées ou pas au traitement se posent et donc c'est donc la pathologie qui a été choisie ou qui a été identifiée par les scientifiques et par le ministère de la santé voici un certain nombre de panels plus de 40 gènes ont déjà été impliqués dans le diabète et un certain nombre de gènes isolés pour lesquels évidemment pour beaucoup d'entre eux il n'y a pas de lien direct avec le phénotype clinique donc le projet part encore là du lien entre les médecins et dans des centres spécialisés et les patients avec des plateformes communes qui auront pour but d'éliminer ou de phénotyper au mieux ces patients avec la question de savoir s'il y a ou pas une identification diagnostique claire qui rentre dans une catégorie pour laquelle les indications de traitement sont identifiées ou pas ou bien une stratégie qui passera par le plan France médecine génomique d'identifier de nouveaux marqueurs génétiques avec comme vous le voyez prélèvement pré-analyse analyse sur site du génotypage collection des données dans le cadre et puis retour de l'aide à la décision pour des RCP diabète voici les critères qui seront identifiés pour faire participer ces patients dans ces cohortes et pour arriver à la fin après l'identification et l'analyse du génome éventuellement à des marqueurs pronostiques ou des indications thérapeutiques il y a 5 centres qui sont identifiés qui participeront à la proposition aux patients de ce protocole qui sont à Nantes Poitiers 2 à Paris 1 à Toulouse et vous voyez les collègues qui seront en charge de ce plan la variabilité génétique des populations c'est un projet évidemment extrêmement important car pour analyser les variants et pour analyser éventuellement identifier des variants ou des polymorphismes liés éventuellement à des marqueurs pronostiques ou thérapeutiques ou de pathologies il est important d'avoir l'analyse de la représentation de la population au niveau français et pour pouvoir avoir l'alignement des séquences et avoir des séquences de référence et c'est donc l'objectif de cet quatrième projet dans le plan et intégré dans le plan France médecine génomique cette diapositive qui rappelle celle qui a été montrée précédemment comme objectif simplement de dire que le problème de filtre des variants qui seront analysés et le problème de l'interprétation est absolument majeur et va être évidemment un des objectifs de cette cohorte qui va servir à l'ensemble des autres cohortes et à l'ensemble de ce que nous ferons dans ce pays lorsque nous offrirons le diagnostic génétique à l'ensemble des patients donc c'est aujourd'hui il y a un certain nombre de données publiques qui sont dans des données que l'on peut consulter qui sont publiques le projet évidemment anglais le 1000 Genome Project mais aussi l'Exome Variant Server qui a à peu près plus de 6500 séquences et puis Exac qui est aussi une coalition d'un certain nombre de données qui ont été collectées et qui ont été générées avec un certain nombre de données mais il n'y a pas de données au niveau français et cette diapositive que je dois à Emmanuel Génin qui est responsable de cette cohorte sur la variabilité génétique montre par exemple ici avec une analyse de SNIP qui n'est pas une analyse génome entière mais une analyse de SNIP au niveau européen quelle est la fréquence allélique et leur répartition au niveau européen et ce que l'on observe c'est qu'elle match parfaitement ou beaucoup avec une répartition géographique donc la question se pose quand même de savoir aujourd'hui évidemment avec le brassage des populations lorsque l'on a des données génétiques à analyser de savoir effectivement quelle est entre guillemets la référence de la population au niveau une première partie de ce travail au niveau français a été faite et financée par le PIA par le LABEX qui est donc aussi coordonné par Emmanuel Génin et où à peu près plus de 500 génomes ont été réalisés au niveau français et vous voyez par rapport aux autres pays européens si l'on regarde et dans cette diapositive d'Emmanuel la fréquence des allèles au niveau des différentes régions en France vous voyez que il y a malgré un brassage de la population française un certain nombre de clusters et de répartition des allèles mais qu'il y a aussi des trous dans les données que nous avons notamment dans l'Est dans le Sud-Est dans le Sud de la France et donc l'objectif c'est de compléter dans le plan France Médecine Génomique de compléter ces données en augmentant le nombre et le panel de génomes que nous aurons pour avoir à la fin du plan ce panel de références qui servira comme je l'ai dit aux autres cohortes qui seront étudiées dans notre pays là aussi les objectifs et l'avancement est important puisque la gouvernance du projet a été validée à la fin mars on aura la publication de l'appel d'offres et l'appel d'offres sera à destination de cohortes en population générale déjà financée par le PIA et donc là aussi une cohérence avec les financements et les outils qui ont déjà été mis en place dans le pays pour lequel il y a des données il y a des collections d'ADN et des phénotypes des patients pour compléter les données troisième et je vais très vite et je termine là l'objectif 3 c'est donc mettre en oeuvre les outils et le suivi tout d'abord un des aspects importants de la lettre du Premier ministre est de mobiliser les acteurs industriels autour du projet ça a été la tâche extraordinairement bien remplie par Pierre Tambourin depuis le début et avec quand même une mobilisation des industriels dans ce projet si nous avons raté peut-être les avancées technologiques dans notre pays concernant le séquençage il y a un certain nombre d'autres acteurs et d'autres industries que ce soit du numérique des logiciels qui sont tout à fait performants dans notre pays ou du diagnostic et qui sont complètement appliqués dans le plan je vais y revenir assurer le suivi à l'échelle internationale ça c'est quelque chose qui est en charge directement par Avisson et pas plus tard que la semaine dernière avec Thierry sous la responsabilité de Thierry Damerval et Franck Letimonier qui coordonne ce plan une réunion a eu lieu à l'ambassade d'Angleterre en France en présence de la secrétaire d'Etat à la santé anglaise pour faire voir les liens de concordance ou de collaboration possible entre le plan France médecine génomique et le plan UK Genome et donc c'était une réunion extrêmement importante qui va peut-être placer l'Europe avec un modèle particulier dans son tout cas essayer d'avoir une cohérence au niveau européen un programme dédié aux aspects médico-économiques la question a été posée tout à l'heure de savoir quel est le coût et quel est le coût-bénéfice de ces approches la question est importante on ne le sait pas encore aujourd'hui la question c'est comment est-ce qu'on évalue l'errance diagnostique comment est-ce qu'on évalue la possibilité d'une thérapeutique ciblée non seulement sur la survie mais sur les années de vie gagnées et comment s'évalue le bénéfice économique d'années de vie gagnées comment s'analyse aussi le coût que l'on va mettre en place pour la mise en place de ce plan avec effectivement un retour immédiat en termes d'innovation ou de lien industriel et tout cela est une des mesures du plan nous avons proposé de premier ministre de pouvoir évaluer au cours du plan l'ensemble des mesures et ceci sera analysé et sera la charge de l'école d'économie de Toulouse de Jean Tirole organiser l'information la consultation et l'implication des acteurs de la santé on ne peut pas dans un pays surtout partant plus que de la recherche même si la recherche est complètement intégrée vous avez bien compris qu'on a un système hybride entre soins et recherche mais partant des patients et partant du diagnostic on ne peut pas ne pas impliquer les associations de malades le public les questions éthiques qui vont se poser et donc toute une mesure du plan va être consacrée à la diffusion de la communication et aussi évidemment aux aspects à la réflexion et ceci est mené par la DGS et par notre collègue Anne Cambon-Thompson et puis la gouvernance du plan comme je l'ai dit elle est sous la responsabilité du premier ministre avec un opérateur qui est avissant sur les aspects industriels simplement pour vous dire un certain nombre d'industriels qui sont organisés en groupe miroir par rapport à toutes les actions phares du plan c'est à dire le CAD les plateformes et le CREFIX où il y a le groupe miroir des industriels qui sont en lien direct avec ces aspects et puis sur l'aspect éthique une des mesures importantes c'est la saisine du CCNE qui est prévue par le ministère de la santé lorsque le plan a démarré ce qui est le cas et pour poser la question d'un certain nombre évidemment de questions qui se posent sur le plan éthique en dehors du diagnostic la réanalyse des données à terme et à long terme en fonction des avancées de la science évidemment les aspects de consentement et je tiens à dire que l'importance des quatre projets pilotes que vous avez vus c'est qu'ils sont tous fondés de manière transversale avec des outils transversaux qui sont comment est-ce que l'on rédige une notice d'information et de consentement pour un diagnostic génétique quels sont les résultats que l'on rend quelles sont les obligations et donc ce groupe travaille directement sur l'ensemble des mesures qui sont transversales à l'ensemble des mesures du plan voilà aujourd'hui neuf des quatorze mesures sont en cours elles sont déjà lancées et donc le plan est tout à fait en route et donc nous avons beaucoup d'espoir évidemment l'ensemble des autres mesures seront mises en place dans l'année qui vient elles ne sont pas faciles à mettre en place mais enfin l'enjeu est l'équité l'enjeu est l'accès à tous à terme avec l'avancée de la recherche et la nécessité d'un diagnostic je voudrais terminer en remerciant d'abord Franck Lettimonnier qui est directeur de l'institut thématique de technologie de la santé qui coordonne ce plan et qui a fait un travail extraordinaire de coordination depuis le début que nous avons reçu la lettre du Premier ministre j'ai remercié Pierre Pierre Tambourin qui depuis le début avec Franck a en fait été responsable aussi de la vision et de la coordination je veux remercier le Génopole et Jean-François Deleuze qui a été d'emblée a pris en charge le CREFIX la réflexion au niveau international a représenté ce plan à Vancouver au niveau des grandes instances internationales et qui fait un travail remarquable en lien avec les cliniciens les responsables des différents projets de cohorte que j'ai essayé de citer au fur et à mesure que je ne citerai pas les partenaires importants que sont l'INRIA sur les aspects numériques et évidents qui sont impliqués aussi dans le CAD en lien avec Franck Lettimonnier le CEA pour le calcul intensif aujourd'hui on prévoit que le CAD aura à stocker 70 pétabytes par an de données et donc la capacité et l'expertise du CEA en termes de sécurité et de capacité de calcul intensif et puis l'ensemble des acteurs 160 qui participent et évidemment les directions des ministères concernés et notre enjeu le plus difficile et sûrement le plus important va être de convaincre les premiers ministres successifs qu'un plan sur 10 ans va au-delà de évidemment un gouvernement un premier ministre lui-même et que c'est l'ensemble de l'Etat qui est impliqué pour remplir cet enjeu qui est fondamental pour le pays je vous remercie Merci beaucoup Yves Lévy pour cette présentation extrêmement claire du plan génomique 2025 et qui nous a permis de toucher du doigt l'ambition les enjeux les défis comme vous disiez ils ne sont pas minces nous avons le temps pour une ou deux questions comme tout à l'heure avant une brève pause et tenter de ne pas aller trop tard vers le déjeuner alors une question deux questions ici on vous apporte un micro merci Bonjour je voulais en fait j'avais deux questions déjà au niveau de la collection des données génétiques à terme à qui vont appartenir les données quel est le risque justement de brevetage du génome humain et ma deuxième question c'est vous parlez très peu d'épigénétique en particulier le diabète c'est plutôt une maladie environnementale à très peu déterminisme génétique donc est-ce que vous prévoyez des séquençages multiples dans la vie d'une personne sachant que l'expression des gènes va être modifiée par l'environnement auquel il est exposé voilà vaste question avec peu de temps écoutez très clairement le groupe qui travaille sur le cadre je vous ai dit il y a des aspects juridiques il y a des aspects éthiques il y a des aspects de sécurité va répondre à tout même la question de quel type d'infrastructure aujourd'hui on a une discussion avec le gouvernement ça doit être une infrastructure nationale qui est sous responsabilité publique et donc un certain nombre de choses vont se poser les données appartiendront évidemment aux patients d'abord et deuxièmement on a quand même d'autres données médico-économiques dans ce pays qui sont collectées et qui appartiennent pour certaines à partir du moment où la sécurité est assurée sur le plan de l'anonymisation etc. d'abord aux patients et ensuite aux bases de données telles qu'elles sont gérées c'est pour ça que le type d'infrastructure et son statut juridique va être extrêmement important il est en cours de négociation et il est tout à fait original dans notre pays deuxièmement sur l'aspect diabète les aspects scientifiques oui bien sûr qu'il y aura un certain nombre deux choses le premier objectif c'est d'abord d'avoir ces aspects exome génome chez les patients qui ont un diabète l'ensemble des données qui pourraient tirer et les études successives vont être d'autant plus facilitées d'abord à cause de l'avancée de la science et deuxièmement parce que nous aurons des cohortes bien phénotypées suivies sur lesquelles il y aura les matériels c'est tout l'objectif de cela troisièmement qu'est-ce que nous allons apprendre de cela pour le mettre en place sur les prochaines questions qui se poseront pour les patients dans les maladies courantes on aura tout à l'heure questionnelles aux maladies cardiovasculaires on ne peut pas imaginer que demain une hypertension artérielle ou même les facteurs de risque éventuellement de maladies cardiovasculaires ne soient pas analysés avec cet outil génomique donc c'est le début d'un très très long chemin merci autre question oui j'avais une petite question je suis très intriguée par le choix du modèle de déficience intellectuelle je n'ai pas compris quelle était la raison du choix il y avait d'autres maladies qui nous auraient semblé encore plus peut-être intéressantes par exemple choré d'une Tington etc mucoviscidose myopathie pourquoi le choix excusez-moi c'est une question de béotienne peut-être pourquoi ce choix et avez-vous derrière un projet thérapeutique quelque chose à proposer à ces enfants une fois qu'ils auront été diagnostiqués déficients intellectuels le choix de la déficience intellectuelle d'abord il vient d'un résultat du plan maladies rares numéro 2 où il y a comme je l'ai dit une errance diagnostique où après les premiers panels de gènes identifiés ou après l'identification d'un nombre de l'X fragile il reste un pourcentage extrêmement important de 20 à 30% d'absence de diagnostic sur lequel il faut aller au-delà du panel de gènes pour chercher d'autres gènes donc ça c'est évidemment alors que les maladies dont on parle sont bien sûr bien que nous alors que les maladies dont on parle ont des gènes identifiés ont des panels de gènes ou identifiés et sur lesquels il n'y a pas d'errance diagnostique il y a un vrai problème pour les familles aujourd'hui les familles se rendent dans d'autres pays de l'Europe pour avoir seul ou envoyer leur ADN sur un écouvillon pour avoir en retour un génome et un exome sans avoir un suivi organisé dans des centres et sans apprendre de la collection de l'ensemble des données près de 3000 enfants auront une séquence génétique et on sait que l'on ne peut apprendre que si l'on a des cohortes suffisamment robustes pour pouvoir apprendre si des polymorphies sont associées ensuite la question que vous posez est-ce qu'il y aura des cibles thérapeutiques et bien la question est absolument évidente on ne peut avoir des cibles thérapeutiques éventuellement sortis de ces données que si on a les données voilà merci infiniment merci Yves Lévy je vous propose je vous propose de faire un break court une dizaine de minutes compte tenu de l'heure et on se retrouve ensuite avec Pierre Corvol à tout de suite merci